L'ancien opposant Guy Brice Parfait-Colelas a été inhumé le vendredi 21 janvier 2022 au Bourget, dont la région parisienne, dix mois après sa mort, survenue alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Les divisions familiales ont perduré jusqu'au bout sur les raisons et la date de son décès. Enterré Guy Brice Parfait-Colelas, c'était le souhait de sa veuve et de cinq de ses frères. En revanche, une autre partie de la famille de l'opposant congolais continuait de s'y opposer dix mois après sa mort, en particulier ses trois enfants et cet autre de ses frères et sœurs qui avaient poursuivi les procédures judiciaires jusqu'au bout pour étarder l'enterrement. Ce clan de la famille demandait de nouvelles investigations sur les raisons et la date du décès de Guy Brice Parfait-Colelas. Dans cette histoire, affirme Lydie, une des sœurs qui s'opposait à l'inhumation, il s'agit d'un crime d'État. Ils sont en train de tout faire pour qu'on ne puisse pas trouver la vérité. Selon elle, il n'est pas mort d'une insuffisance cardiorespiratoire due à une pneumonie sévère ainsi qu'une contamination au Covid, comme l'a conclu l'autopsie réelle.